Alors c'est vraiment le chiffre économique de cette semaine qui a frappé les esprits pour cause 14,5% de hausse sur un an des prix alimentaires en France au mois de février. Et la nouveauté, ça on l'a compris mais je le rappelle, c'est que ce sont les courses du quotidien et non plus l'énergie, le gaz, le carburant, l'électricité qui font le plus grimper l'inflation en France. Sébastien Grob, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Journaliste au service éco de Marianne. Vous avez décortiqué ces chiffres de l'INSEE et vous avez regardé en gros les profits des différents secteurs, notamment le secteur de l'agroalimentaire, de la grande distribution. Qu'est-ce qu'on voit ? Comment on fait pour triturer ces chiffres ? Qui sont des chiffres INSEE ? Vous ne l'avez pas inventé. Qu'est-ce que vous avez pu voir ? Est-ce qu'il y a des excès pour certains secteurs ? Alors ce qu'on voit dans ces chiffres INSEE qui sont des chiffres très agrégés, donc sur l'ensemble des secteurs et qui ont été mis à jour mardi matin, donc qui portent sur la fin de l'année 2022. Ce qu'on voit, c'est que sur le dernier trimestre de 2022, on a notamment une hausse importante des profits de l'industrie agroalimentaire, puisque dans le périmètre défini par l'INSEE, ils sont passés de 3 milliards d'euros fin 2021, au dernier trimestre de 2021, à 6 milliards d'euros fin 2022. Donc dans ces chiffres INSEE, ils ont... C'est des profits ou c'est du reste à l'exploitation ? C'est quoi ? C'est ce que, dans la définition de l'INSEE, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc c'est en gros le chiffre d'affaires moins le prix, moins les coûts de production, moins les salaires, moins les impôts. Donc ça a doublé ? Ça a doublé. Donc ça, ça contredit plutôt les déclarations qu'on a pu avoir, à la fois en lien avec un rapport de l'Inspection générale des finances qui a été publiée il y a quelques mois, mais aussi d'Emmanuel Macron, qui a plutôt appelé à des efforts de la grande distribution. C'est vrai qu'on a plus entendu, effectivement, une demande d'effort de la part de la grande distribution. Et donc on en tire quelques conclusions, parce qu'à l'heure des charges, on parle des industriels, de l'agroalimentaire, que ce soit PME, multinationales, etc., mais qui ont dû, il faut dire, qui ont été contraints d'absorber des hausses de prix considérables. C'est vrai, ça, pour conserver, pour emballer les produits, le verre, le plastique, le papier, pour tous ces produits qui sont ensuite livrés à la grande distribution, ils ont eu une hausse de leurs coûts de production, de leurs intrants. De fait, il y a eu une hausse importante des coûts de production, mais ce que montrent ces chiffres, en tout cas de l'INSEE, c'est que sur cette période entre la fin 2021 et la fin 2022, sur la période où il y a eu toutes les hausses de coûts liées à la guerre en Ukraine notamment, eh bien les hausses des tarifs de l'industrie agroalimentaire, de fait, ont progressé plus vite que ces coûts. C'est ça. Et c'est ça qui est venu nourrir l'excédent brut d'exploitation, parce que dans le même temps, les salaires du secteur ont très peu augmenté. Donc l'enseignement, et je pose la question encore une fois, c'est que, pardon, je le dis un peu un peu car, mais l'industrie agroalimentaire a profité de la situation, parce que ces grands groupes, souvent, ont des marques qui sont incontournables dans les rayons, et donc il y a cette attractivité dans CSA. Et encore une fois, je pose la question, il y a eu, pas le mot à but, mais il y a eu encore une fois, il y a eu plus trop de profits, il y a un surplus de profits qui ne s'explique pas économiquement ? Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que sur cette période-là, donc entre la fin de l'année dernière et celle d'avant, l'industrie agroalimentaire, en tout cas, n'a pas comprimé ses marges, ou maintenu des marges plutôt faibles, pour limiter la hausse des prix. Au contraire, la hausse de ses marges a plutôt alimenté la hausse des prix. Et d'ailleurs, on a eu des résultats de calcul d'un économiste statisticien qui s'appelle Sylvain Billot, qui montre que parmi la hausse des tarifs de l'industrie agroalimentaire sur cette période, il y en a en réalité 40% qui s'explique par la hausse des profits. C'est-à-dire que la hausse des tarifs, à 40%, elle est venue alimenter la hausse de l'excédent brut d'exploitation de l'industrie agroalimentaire, ce qui est quand même une part importante. Maintenant, est-ce que, pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour dire que l'industrie agroalimentaire profiterait de la situation, déjà parce que c'est un peu difficile aujourd'hui d'expliquer précisément ces chiffres agrégés. On ne saurait pas dire exactement si c'est volontaire de la part de l'industrie. On pensait qu'effectivement, des grands groupes ont pu chercher à avoir des hausses, en tout cas plus importantes que d'autres PME qui ont moins de pouvoir de négociation. Aussi, il faut voir que, malgré tout, fin 2021, début 2022, la marge pour le coup de l'industrie était assez faible. Ah, donc c'est peut-être un retour de manivelle, c'est peut-être un rééquilibrage. Il y a en partie, on peut penser, un rééquilibrage, puisque ce taux de marge était assez faible fin 2021, début 2022. Mais, au cours de l'année, le taux de marge, c'est-à-dire le rapport entre les revenus, la valeur ajoutée du secteur et l'excédent brut d'exploitation, au dernier trimestre, il a atteint un niveau quand même très élevé qui est de 45%. Et ça, ce n'était jamais arrivé depuis 2005. Donc, on n'en tire pas des conclusions trop hâtives non plus ? Pour l'instant, on ne peut pas dire que l'industrie a renforcé sa rentabilité de manière pérenne, pendant la crise ou de manière pérenne. Mais en tout cas, ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'elle n'a pas participé, a priori, à limiter la hausse des prix en réunion. On pointe du doigt, on regarde, on scrute l'industrie agroalimentaire. Est-ce que vous avez regardé aussi pour l'évolution de l'excédent brut d'exploitation, donc des profits opérationnels, de la grande distribution ? Qu'est-ce qu'on voit là ? La grande distribution, c'est assez compliqué. Chiffre INSEE, on revient à chiffre INSEE. Oui, la grande distribution, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une catégorie qui est suivie en tant que telle par l'INSEE dans ces chiffres. Il y a une catégorie du commerce et là, pour le coup, il y a une légère hausse entre 2022 et 2021, mais qui est comparable au reste de l'économie. En revanche, il y a une hausse plus importante pour l'agriculture, mais qui est quand même nettement plus faible que l'industrie agroalimentaire. Et par ailleurs, de ce qu'on sait, on peut penser que cette hausse s'explique en grande majorité par l'explosion des cours des céréales, puisque notre agriculture est assez spécialisée sur les céréales. Et là, pour le coup, on sait que ce ne sera pas pérenne, puisque ces cours-là ont déjà fortement baissé sur l'année 2022. Allez, merci beaucoup. Explication signée Sébastien Grob, journaliste au service éco du magazine Marianne. Merci. Merci à vous.